Une magnifique exposition dans Luminure est visible à l'atrium de la mairie de Vallette, du 26 mai au 4 juin, aux heures d'ouverture de la mairie. L'artiste Dominique Oberhausen, native de Cholet, a vécu à Vallette jusqu'en 1989, avant de s'expatrier en Australie. J'ai contacté la mairie de Vallette l'année dernière lors de ma visite et je leur ai demandé s'ils étaient intéressés pour une prochaine visite, de faire une exposition dans l'atrium et ils avaient l'air heureux de faire ça. Donc l'année dernière et cette année j'ai travaillé pour cette exposition que je vous présente ici. Donc c'est une exposition dans Luminure traditionnelle et des créations. J'appelle ça miniature enluminée parce qu'en fait j'utilise les méthodes traditionnelles dans Luminure, mais je crée des petites peintures qui sont enluminées, c'est-à-dire dans lesquelles j'utilise de la feuille d'or, des couleurs très vives comme l'enluminure traditionnelle, mais ce n'est pas que de l'enluminure traditionnelle. Donc l'enluminure à l'origine c'est l'art de décorer un texte, une page. C'était d'abord pratiqué avant le Moyen-Âge, mais ça connut son plus grand essor au Moyen-Âge et c'était principalement pratiqué par les moines qui travaillaient sur la décoration des livres de prière. Donc il y avait toujours un moine qui s'occupait de l'écriture, la calligraphie, et le moine en lumineur qui faisait toute la décoration, les lettrines, comme vous allez peut-être voir durant l'exposition, c'est-à-dire la première lettre du livre ou alors carrément des miniatures représentant certaines scènes. Donc c'est vraiment l'art de décorer un texte ou de faire des miniatures en utilisant de la feuille d'or, on est bien d'accord, des pigments. A l'origine, les pigments traditionnels étaient dérivés de produits naturels, des minéraux, des plantes. Moi, j'utilise des pigments ainsi que de la gouache de très bonne qualité. Et bien sûr, au Moyen-Âge, il travaillait principalement sur du parchemin qui est de la peau de bête. Donc voilà, c'est ça l'enluminure en fait. Ça ne devait pas être facile avec le parchemin puisqu'il ne devait pas absorber la peinture ? Le parchemin a beaucoup d'avantages parce que c'est une surface lisse mais ça gondole, c'est-à-dire ça respire comme c'est une peau de bête. Donc moi, je travaille essentiellement sur papier, pas forcément par choix, mais en Australie, le parchemin n'était pas autorisé à la vente. Donc je crois que depuis quelques années, on peut acheter du parchemin. En revanche, je sais que les enlumineurs traditionnels français travaillent surtout sur parchemin, aussi sur papier, mais normalement sur parchemin, moi je suis sur papier. Je ne sais pas s'il y a une énorme différence, mais au moins, ça ne bouge pas, ça ne gondole pas, ça ne respire pas, le papier c'est plus stable. Qu'est-ce qui vous a attiré justement dans ce métier un peu particulier ? En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. D'abord, j'aime beaucoup travailler à petite échelle. D'accord ? Donc l'enluminure, c'est parfait pour ça. Et puis j'aime beaucoup passer énormément de temps, avoir beaucoup de détails à petite échelle. Je trouve que c'est magnifique d'avoir une petite peinture avec tant de détails. Je trouve que ça représente tellement de travail, on peut regarder, on peut passer des heures à regarder et trouver des détails à chaque fois. En fait, une enluminure du style qui vous est présentée ici, ça prend environ 20 à 30 heures de travail. Parce que toutes ces enluminures ici sont uniques, il n'y en a aucune la même. Je ne fais aucune copie, mais je m'inspire d'enluminures traditionnelles. Donc je vais, comme les scènes de sache, chasse là-bas, je vais reprendre une enluminure médiévale et la réadapter. Ou bien je fais des créations à partir de vitraux ou selon la demande, évidemment. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. N'hésitez pas à vous déplacer à la Trium de la mairie de Vallette pour admirer cette exposition hors du commun et véritablement exceptionnelle. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site de l'artiste à l'adresse www.illuminatedminiature.com « Au revoir » – Sous-titrage Société Radio-Canada